Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos où je vais essayer de vous expliquer comment coder et comment écrire votre premier programme en JavaScript. Alors JavaScript c'est un langage de programmation très populaire sur Internet car il permet de réaliser des sites internet dynamiques comme c'est le cas par exemple pour Facebook ou Google. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment coder deux programmes, un premier qui permet de savoir si un nombre est paire ou un nombre est impaire, et un deuxième qui permet de calculer la valeur inverse d'un nombre. On va utiliser un site qui s'appelle CodeWars. CodeWars propose des exercices plus ou moins compliqués qui permettent de s'entraîner à coder, s'entraîner à réfléchir et comprendre certains algorithmes couramment utilisés dans le monde. Une dernière chose avant de démarrer, si vous voulez télécharger le code source des codes et des programmes réalisés dans cette vidéo, tous les liens sont à la description. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager, c'est parti. Pour ce premier exercice, j'ai choisi l'exemple le plus populaire, le problème le plus populaire du site, qui nous demande de créer une fonction qui accepte en entrée un nombre entier, et qui doit retourner le mot even, donc paire, si le nombre qui a été fourni est paire, et le mot odd, impaire, si le nombre qui a été fourni est impaire. Dans chaque exemple, il nous donne l'instruction que je viens de vous lire, il nous donne le format de la solution que je vais prendre et copier dans mon éditeur, et il nous donne un certain nombre de tests que l'on peut tester pour voir si l'exemple qu'on a fait fonctionne ou ne fonctionne pas. Alors, moi j'utilise l'éditeur Microsoft Visual Studio VS Code, n'importe quel éditeur de code ferait l'affaire, du moment qu'on a l'habitude de l'utiliser, qu'on sait le paramétrer, qu'il est adapté à notre utilisation. Cet éditeur me permet aussi de mettre en couleur certains mots-clés, pour que ce soit plus agréable, et j'ai aussi installé un plugin sur cet éditeur, qui me permet de voir le résultat du programme qu'on va faire ensemble, en live, pour qu'on n'ait pas à chaque fois manuellement le faire tourner. On va voir tout ça. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir le concept de fonction. Le fonction c'est quoi ? C'est un petit programme qui accepte un certain nombre de valeurs en entrée, et qui retourne une valeur, ou aucune valeur, dans notre cas va retourner une valeur. Le programme que nous on doit faire, donc la fonction que nous on doit faire, accepte en entrée un nombre, ce nombre il nous est fourni, on sait que c'est un nombre entier qui nous est fourni, et en sortie, il va retourner quelque chose. Ce quelque chose dans notre cas, c'est soit even, le mot even, donc si le nombre est pair, soit le nombre odd, si le nombre est impair. pour pouvoir tester le programme qu'on fait, et pour pouvoir le tester, on va afficher le résultat de ce programme à l'écran, pour afficher le programme à l'écran, le résultat, on va utiliser une fonction qui s'appelle console.log, et qui affiche ce qu'on affiche, ce qu'on écrit en parenthèse, par exemple 1 plus 2, il va m'afficher ce que vous voyez à droite en bleu, c'est-à-dire 3, et je pourrais très bien afficher du texte aussi. Voilà, ça affiche du texte. Ou ça peut aussi afficher le résultat d'une fonction, notamment celle qu'on va créer ensemble, qui s'appelle even or odd. Dans notre cas, le résultat de la fonction à laquelle on passe le nombre 1, nous retourne le mot odd. C'est normal, parce que ici j'ai retourné dans notre fonction le mot odd, peu importe d'ailleurs ce qu'on passe en entrée, si je mets 1, 2, 3, ou 4, ou 10, ça retourne odd. Ce qui est bien sûr faux. Nous on veut, et c'est là qu'on va utiliser les exemples que le site nous a donnés, on veut que si on met 2, ça retourne even, si on met 2, ça retourne 0, pardon, ça retourne even, si on met 7, ça retourne odd, et si on met 1, ça retourne odd. A nous maintenant de faire en sorte que le comportement de ce programme, de cette fonction, fonctionne, et que nos tests, qu'on a écrits en dessous, fonctionnent. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce qu'on va écrire là, parce que c'est pas juste, et ce que le programme doit faire, c'est que si le nombre qui a été donné à l'entrée est pair, il doit retourner le mot even, sinon, donc c'est-à-dire le impair, il doit retourner le mot le mot odd. Pour faire un test, on utilise le mot-clé if, et pour savoir si un nombre est pair, on va utiliser la fonction mathématique modulo. Le modulo, ça consiste à connaître le résultat, le reste du résultat d'une division, c'est-à-dire que si le nombre est 10, et qu'on veut le diviser par 2, c'est-à-dire faire 2 tas identiques, on va mettre, on va faire 2 tas identiques de 5, et il restera plus rien. S'il y en a le nombre 6, et qu'on veut le diviser en 2 tas identiques, on sait qu'on va faire 2 tas identiques, 3 et 3. S'il y en a 7, on peut faire 2 tas identiques, 3 et 3, mais il nous en restera 1. Ce 1, c'est le résultat de la fonction modulo. 10, si on reprend cet exemple, on fait 2 tas de 5. 11, ça fait 2 tas de 5, mais il en reste 1. Donc on va utiliser sa fonction, cette fonction, on va dire que si le nombre divisé par 2, le résultat de la division par 2 est 0, c'est-à-dire qu'on a pu faire 2 tas équivalents, dans ce cas-là, on va retourner le mot pour odd even. Sinon, on va retourner odd. Et au fur et à mesure que je remplis la fonction, on voit en dessous le résultat de notre test que la fonction avec le paramètre 2 est bien even, avec le paramètre 0 est bien even, avec 7 c'est bien odd, avec 1 c'est bien odd. Donc là, l'exercice est complété. Ce qu'on peut faire à présent, c'est prendre notre fonction, retourner sur le site, tester. il effectue 4 tests, il nous dit que tout va bien, tout est correct et on peut l'envoyer une première fois, on va faire des tests un peu plus complets, on compte que tout est bon et on peut le renvoyer une deuxième fois. une fois qu'on a envoyé notre résultat de l'exemple du problème, on peut voir, et ça c'est aussi intéressant, on peut voir les autres solutions des autres personnes de la communauté, des gens qui sont inscrits sur le site internet et voir, se rendre compte s'il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées, qui sont plus ou moins performantes, qui sont plus ou moins populaires, car chaque personne de la communauté peut ensuite voter si c'est quelque chose qu'on fait comme une bonne pratique, si c'est quelque chose qui est intelligent et dans lequel on n'aurait peut-être pas pensé, etc. Donc ça c'est la première réponse, la plus populaire. La deuxième, on se rend compte que c'est la même que la nôtre, à l'exception près qu'il y a certains espaces qui ne sont pas exactement les mêmes, mais ça correspond à notre solution. Alors ça c'est quelque chose qui reviendra toujours, mais il y a toujours plein de façons de faire la même chose. Il y a certaines façons qui sont plus ou moins performantes, il y a certaines façons qui sont plus ou moins claires, c'est-à-dire que si on revient sur ce programme dans une semaine, si on revient dans ce programme dans un mois, est-ce que je vais comprendre ce que j'ai fait un mois auparavant ou une semaine auparavant ? C'est pour ça qu'on met aussi un peu des commentaires, même si ici c'est vraiment des commentaires très très explicites. et c'est pour ça qu'on essaye de faire des programmes les plus clairs possibles pour que si nous-mêmes on revient sur ce programme ou quelqu'un d'autre revient sur le programme, ils puissent facilement comprendre ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est le premier exemple et on va faire un autre exemple parce qu'on est chaud et puis on passe à la suite. J'ai choisi un deuxième exercice qui s'appelle Opposite Number Nombre Opposé qui est relativement simple, relativement basique, qui sera relativement rapide à réaliser donc on va le faire rapidement. L'instruction est simple, il nous demande de créer une fonction à laquelle un nombre est donné en entrée et de retourner son nombre opposé. Alors il nous donne un exemple, il nous donne 1 dans la fonction, la fonction doit retourner moins 1. Si en entrée on a 14, il faut que ça retourne moins 14. Si on a moins 34, il faut que ça retourne 34. Donc juste son opposé. On va prendre le modèle de solution, le mettre dans l'éditeur. Le paramètre d'entrée de notre fonction, comme dans le premier exemple, c'est un nombre, un nombre entier. Et ce qu'on veut tester nous, et on va l'afficher à l'écran, c'est que la fonction qui s'appelle opposite à laquelle on va apporter le nombre 1 doit retourner moins 1. Opposite de 2, ça doit être moins 2. Opposite de moins 20, ça doit être 20. Et opposite de 150, ça doit être moins 150. Donc je vais mettre ces trois valeurs pour que le résultat s'affiche à l'écran. Actuellement, le résultat de notre fonction qui est retourné, c'est undefined. Undefined, ça veut dire non défini, rien. C'est normal parce qu'ici, on retourne string. le fait qu'on mette retourne avec rien derrière ou qu'on ne le mette pas dans notre cas, ça n'a aucune incidence. Dans les deux cas, on ne retourne rien. On pourrait très bien retourner une valeur statique, une constante, c'est-à-dire 1, dans ce cas-là, et ça s'affiche en temps réel à l'écran. Ici, ce qu'on veut, c'est simplement retourner l'opposé du nombre qui est donné. Pour retourner l'opposé d'un nombre, on peut simplement le multiplier par moins 1 ou apposer le signe négatif à ce nombre-là. Encore une fois, il y a plusieurs pas sans me faire. On va les faire les deux premières qui me viennent à l'esprit, mais on pourrait très bien en imaginer d'autres plus complexes ou peut-être plus simples à laquelle je ne pense pas immédiatement. On va faire la première, c'est-à-dire retourner. Je vais le marquer pour que ce soit plus clair. la valeur opposée au nombre. Et pour ce faire, on va prendre le nombre et on va le multiplier par moins 1. Et encore une fois, en temps réel, on voit que la valeur opposée de 1, c'est moins 1. La valeur de 2, c'est 2. De moins 20, c'est 20. Et de 150, c'est moins 150. On pourrait très bien aussi juste apposer un signe moins. au nombre. À chacun de choisir, si on trouve ça plus clair ou moins clair, et de choisir ce qu'on préfère. J'aurais tendance à dire que moins 1 fois, c'est assez clair. Et c'est pas mal aussi. Je vais profiter de cet exemple pour montrer une autre façon qui est possible de faire pour déclarer une fonction en JavaScript et qui est plus concise, qui est relativement récente, mais qui fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. En fait, il faut savoir que la fonction qu'on appelle opposite, ici, c'est une fonction qu'on peut attribuer à une constante ou une variable, c'est-à-dire un espace dans la mémoire auquel on va dire met dans cet espace mémoire la fonction que je viens de faire. Et c'est ce qu'on va faire là. On va déclarer une constante. Une constante, c'est quelque chose qui ne bouge pas. On va l'appeler opposite. et on va lui dire que cette fonction accepte un nombre en entrée et en sortie, je veux le même résultat. Ici, on ne regarde pas vraiment le résultat, on regarde juste les façons différentes qu'on a de déclarer une fonction parce qu'on risque souvent de voir ça quand on regarde le code d'autres personnes, quand on voit certaines règles de déclaration, quand on travaille sur tel ou tel projet. On voit qu'il y a d'autres façons de faire donc c'est pas mal aussi de voir les différentes façons. Donc la deuxième façon, c'est de déclarer une constante ou une variable, peu importe. Maintenant, si on a quelque chose qui ne bouge pas, autant déclarer une constante et lui dire dans cette variable, dans cette constante, on met une fonction exactement la même qu'on avait avant. C'est juste que le nom de la fonction, on va la poser ici. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire. On a une façon encore plus réduite qu'on voit beaucoup en ce moment. Je vais la marquer et l'expliquer en même temps. Voilà, ça c'est une façon très réduite de faire qui consiste aussi à déclarer une constante ou une variable et de lui dire cette constante met une fonction. Alors au lieu d'avoir le mot fonction, on a tout simplement ce terme-là, c'est-à-dire le égal avec le supérieur qui permet de dire ce qui est à gauche du égal supérieur, c'est le paramètre de la fonction et ce qui est à droite du paramètre supérieur, c'est ce que la fonction retourne. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a une fonction, on pourrait mettre des parenthèses aussi comme on a fait avant, ce n'est pas obligatoire. On a une fonction qui accepte tout pareil en entrée un nombre et ce nombre-là, on a en sortie moins un fois ce nombre-là, donc le caractère opposé. C'est trois façons de faire, c'est trois façons qui sont strictement identiques. Chacun peut choisir la façon qu'il préfère ou si on met une règle et on dit que dans ce projet, on va déclarer les fonctions avec le terme fonction, si on va déclarer toutes les fonctions à partir des constantes, etc. Il y a des petites différentes, vraiment, une petite différence entre les différentes méthodes de faire mais qui ne sont pas explicables maintenant tout de suite, mais qu'on verra plus tard. Mais en gros, il faut arriver à, même si chacun préfère une façon particulière de faire, il faut qu'on prend les différentes façons de faire parce qu'on risque de les rencontrer dans notre projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la troisième et on va la mettre dans le résultat du site internet. Je ne vais pas bien copier. On va voir si ça fonctionne, s'il l'accepte. il l'accepte, il l'a testé, on va l'envoyer. C'est passé. Et on va l'envoyer. Et on va regarder les autres résultats et il y a de fortes chances qu'on verra les plusieurs façons de faire comme ce qu'on vient de faire dans les résultats des autres personnes. La réponse la plus populaire, on l'a vu, c'est simplement d'apposer un signe négatif. La deuxième réponse, elle se rapproche à celle qu'on a fait. C'est vraiment la fonction réduite des fonctions. La première, la prochaine, elle correspond à la première façon de faire, etc. de façon beaucoup plus compliquée comme on voit ici à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu deux exemples. On va commencer à faire notre premier programme et puis on va prendre des choses un peu plus compliquées, des choses un peu plus intéressantes par la suite et puis on verra ce qu'on peut faire avec tout ça. N'importe quoi, pourquoi tu ne dis ça ? Il faut le dire, on s'amuse comme des fous. Ah ah ah.